La vente de cartes SIM pour téléphones mobiles reprendra lundi 19 avril au Nigeria, quatre mois après sa suspension pour des raisons de sécurité. Le pays avait suspendu l'ouverture de nouvelles lignes mobiles dans l'attente de l'enregistrement de leur titulaire, afin d'en contrôler l'usage. Les opérateurs de téléphonie mobile avaient reçu pour instruction de lier toute carte SIM à un numéro national d'identité afin d'en contrôler les titulaires. La Sonatelle a été sacrée meilleure entreprise cotée à la Bourse régionale des valeurs immobilières de la zone UOMOA pour la deuxième année consécutive. C'était lors de la cérémonie des BRVM Awards, rendez-vous annuel des acteurs du marché financier de l'UOMOA. L'action Sonatelle a été cotée pour la première fois le 2 octobre 1998 à la BRVM. Selon un communiqué, la capitalisation boursière de Sonatelle se chiffrait au 31 décembre 2019 à 1 695 milliards de francs CFA, soit 35% de la capitalisation totale des 46 sociétés cotées à Abidjan. Selon les données du marché du travail de l'Union, issue des enquêtes auprès des ménages réalisées par la BCAO, il ressort que le taux de chômage dans la sous-région s'est établi à 13,7% en 2020 contre 11,8% en 2019, soit une détérioration de 1,9 point de pourcentage. Cette expansion du chômage pourrait s'expliquer par les mesures de restriction prises par les États membres pour lutter contre la pandémie. Les femmes sont plus affectées par ce phénomène avec un taux de chômage estimé à 17,8% en 2020. Au Bénin, la production de coton bat un nouveau record. Après avoir franchi pour la première fois le cap des 700 000 tonnes en 2019-2020, la récolte d'or blanc du pays s'est chiffrée à près de 730 000 tonnes en 2020-2021. C'est ce qu'a annoncé Mathieu Addovi, président de l'association interprofessionnelle du coton. Selon le responsable, cette performance historique a été réalisée en cultivant la fibre sur une surface quasi stable par rapport à la campagne précédente. En Côte d'Ivoire, le ministère des Transports va lancer une vaste opération de lutte contre l'incivisme routier. C'est ce qui ressort d'une réunion extraordinaire de la Commission nationale de la sécurité routière. Cette opération va consister à réprimer systématiquement les cas de conduite sans visite technique automobile, de conduite en état d'ébriété, d'excès de vitesse, de mauvais état mécanique du véhicule et de détention de faux documents de transport. L'opération de répression sera précédée et appuyée par une campagne médiatique qui débutera dans les tout prochains jours. Côte d'ébriété, 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 d'ébriété.